Est-ce possible d'avoir une autre voix que la mienne pour la narration d'une présentation, un enregistrement vidéo ou encore un enregistrement audio, sans déranger mes collègues? Certainement! Qu'est-ce possible d'avoir une autre voix que la vôtre? Des dizaines, voire des centaines, certains plus gratuits que d'autres. Donc, à vous de voir celui qui vous convient. Donc, à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette capsule, Eleven Labs va quand même convenir à mes besoins. Donc, on y retrouve de très belles voix. On écrit Eleven, onze en anglais, pas besoin d'écrire longtemps, il est déjà là. Voilà. Donc, on écrit Eleven Labs. Vous pouvez choisir votre langue. Aujourd'hui, je me contente du français. On peut dire que le mystère éternel du monde s'a compris. Merci, on a compris. On peut choisir la voix. Là, évidemment, si vous allez devoir créer votre compte un jour, si vous désirez en faire plusieurs, ça donne accès à encore plus de fonctionnalités. Mais même dans ce format-là, c'est quand même très utile. Donc, allons-y. On peut dire que le mystère éternel du monde est sa compréhensible. Bon, on aime bien Charlotte. Donc, maintenant, il reste à taper le texte. On nous donne 333 caractères pour la démonstration parce qu'on n'a pas créé de compte. Mais, allons-y. Là, si vous vous dites, on pourrait y aller par plusieurs extraits. Si vous désirez dépasser le 333, vous savez quoi faire. Mais, là, si vous vous dites, ça ne me tente pas de le taper le texte. Bien, vous n'êtes pas obligé de le taper le texte, vous savez. Si je reviens ici à ma page Google, que j'ouvre un Google Docs, vous pourriez faire exactement la même chose avec Word en ligne. Pas l'application Word, mais Word en ligne. Je m'ouvre un document Google Docs. Dans Outils, je vais choisir Saisie vocale en français. Et je vais faire une saisie vocale. Donc, allons-y. Voici ma première saisie vocale que je fais pour l'utilisation de l'intelligence artificielle avec la voix. Vous avez compris. C'est quand même très raisonnable, très court. Je fais un copier-coller. On pourrait faire la même chose avec Word en ligne. Les deux fonctionnent bien. Je fais un collé. Évidemment, si vous avez de la ponctuation, je vous invite à l'ajouter. Avec Google Docs, vous pouvez ajouter votre ponctuation. Vous pouvez même corriger en cours de route dans la dictée. mais j'ai plus de succès de le faire avec ma souris et mon clavier. Voici ma première saisie vocale que je fais pour l'utilisation de l'intelligence artificielle avec la voix. Ne pensez pas que je parlais comme ça. Il ne me reste qu'à télécharger et à inclure dans ma présentation. Donc, ce n'est pas très long. Vous pouvez taper votre texte. Si vous ne voulez pas le taper, vous pouvez le dicter. Ensuite, un copier-coller et le tour est joué. Bonne utilisation d'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada